Je pense si je ne le comprends pas. Vous ne mangerez ni paix, ni épuis, rotis ou broyés jusqu'au jour où vous apportez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous apportez. Comment nous sommes venus ce matin ? Nous avons apporté nos offrandes. Bref. Et qu'est-ce qu'il a dit que c'est une loi perpétuelle ? Si tu respectes cette loi perpétuelle, Dieu m'a mis en place, Dieu m'a transformé ta mère. Que chacun prenne et l'aide de côté, c'est qu'il m'a amené comme enfant à l'éternel, le jour où il va pouvoir nourrir l'éternel. Donc, dans la semaine, mets toujours à côté quelque chose, pas grand chose, on ne peut pas te parler. Cela sera multiplié selon que Dieu l'a décidé. Moi, je ne suis pas à l'intérieur de Dieu. Mais la façon dont Dieu est multiplié, il est multiplié 30 fois. Alors imagine si tu n'apportes rien à l'enfant de Dieu. En ce moment, le zéro ne peut pas être multiplié 30 fois. Donc, soyons en mettre envers l'enfant. Même si c'est quelque chose, même si c'est un ou deux ou deux, apporte toujours à mettre toujours quelque chose qu'on appelle l'enfant du Dieu. Parce qu'il va être multiplié 30 fois, soit 60 fois, soit 100 fois, soit 1000 fois. Donc, cela dépend de ce que toi tu espères, c'est par rapport à cela que tu viens de donner à Dieu. Mais donne avec joie. Il ne faut pas que cela soit avec le contraire de toi. A même ce que tu peux te donner et que tu ne te réjouisses rien n'a pas en présence. Boulard à Dieu. Boulard à Dieu. Alors Joseph, ça vient à Chantou. Son étoile a brillé. Et aujourd'hui, on parle de lui. Tous ceux qui ont brillé, leur nom sont barons. Et on parle de lui. Ceux qui ne sont pas respectés dans la vie, il n'y en a pas qui ont prié aussi. Mais bien sûr, Mandela, ils ne sont pas morts dans le cœur des Sud-Africains. Mandela a dit, il était en prison, il ne dit pas le jour que je serai président. Et il est revenu. Et il en fait cinq ans seulement, il a arrêté et il n'a pas prié. Aujourd'hui, il est mort, mais le genre de Mandela est toujours là, il n'est pas mort. Il a arrêté. Donc, nous devons l'inventariser, le bon aussi. Abraham a réalisé son nom. Il a adoré la Bible. Quand on lit Genèse chapitre 14 verset 20, il a adoré la Bible verset 20. Et quand tu regardes, j'ai eu l'enfant à soin de 15 ans. J'ai eu l'âge dans Genèse pour sortir de la région de ton pays, de ton père, de ta nation, vers le pays que je te montrerai. Il l'a obéi, il est sorti. La Bible dit dans le chapitre 13, il était riche en or et en tout. Et c'est dans le verset 14 qu'on a fait toutes ces richesses-là. Il a donné ta dîme à tout ça et tout ça. Alors, lorsqu'il a fait ça, il a brisé les malédictions qui peuvent arriver sur Isa, sur Jacob et sur Joseph, sur sa quatrième génération. Donc, à chaque fois que tu amènes ton enfant, tu amènes ta dîme. Il y a des malédictions financières que tu as besoin de briser. Il y a des limites, que les limites, le voleur, le décepteur, le Dieu, que tu donnes, tu mets une séparation entre ta descendance et lui. Parce que nous devons laisser le héritage jusqu'à la quatrième génération. Il y a des enfants. C'est ce qu'il y a des étoiles tout seul. On a raté. Donc, ton étoile doit briller. Tu es au milieu des étoiles sévages, mais la tienne doit briller. Parce que tu es là. Il s'est bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire que son étoile brille déjà? Mon étoile brille déjà. Mon étoile brille déjà. Mon étoile brille déjà. Au plan de Jésus-Christ et de la Sainte. A l'école, tu vas briller. Si on compte les simples briller, tu peux être dedans. Tu vas dire, Seigneur, ce message que j'ai introduit aujourd'hui là. Tu dois maintenant dix fois intelligent. La publique italienne était dix fois plus intelligent que tous ceux qui étaient dans le palais du roi. Donc, à l'école, tu dois être dix fois plus intelligent. Dans le lieu de travail, dix fois plus intelligent que les autres. Tu dois être très performant. Parce que ton étoile doit briller au milieu de ton étoile. Je ne sais pas. Alors, ceux qui sont venus aujourd'hui, pour la première fois, je ne sais pas s'ils vont venir pour la première fois, mais je sais qu'il a préparé quelque chose pour vous. Et il a commencé ce matin. Et parce qu'il a commencé, il l'achèvera aussi. Parce que ce que Dieu commence, il est en fin, il est là. Ce qu'il commence à 1, il finit à 0. Donc, ta destinée, c'est l'ordre du Seigneur. 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 Mon corps est différent. C'est tout. Et mon corps est réellement différent. C'est l'ordre du Seigneur. Donc, il y a des chasseurs d'étoiles. Vous ne pouvez pas les enquêcher. Il y a ceux-là qui voient l'étoile et qui viennent avec tous les autres. Nous, nous savons que l'étoile qui est Jésus qui est là à présent, nous devons avec tous les autres. Voilà la toute. Nous devons avec tous les autres. Amen. A moi, à moi. C'est Jésus qui vit à moi. Ce n'est plus moi qu'évé. Alléluia. C'est Jésus qui vit à moi. A moi, à moi. C'est Jésus qui vit à moi. C'est Jésus qui vit à moi. Ce n'est plus moi qu'évé. Alléluia. C'est Jésus qui vit à moi. Oui. Un dernier chapitre. Et voici, il y avait à Jéusalem un homme appelé le Simeon. Ce homme était juste et pur. Regardez ce que la Bible dit de lui. Il était juste et pur. La Bible dit, quand on dit qu'il était un pur, il était. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset insiste, il avait été individuellement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait été individuellement averti par le Saint-Esprit qu'il ne pourra pas jusqu'à avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, quand Dieu te donne une vision, peu importe ce qui va t'habiter, la maladie ne peut pas te tuer. Même si tu fais un accident de crash, même si l'avion fait un crash d'en haut, si elle est survivante, on va te tourner, tu sais, toi qui es une chose. Et quand Dieu vous battait, à cause de la fusion. C'est à cause de la fusion. Quand sur le chemin de Damas, Dieu, Paul persécutait les étoiles. Lui-même était une étoile, il ne savait pas qu'il devait vous lier. Mais il persécutait les étoiles. Sur le chemin de Damas, il était saoul. Mais c'est avant que le sang s'en remporte. Et Jésus l'a frappé du poids fouet en chemin. Il a dit, mais tu es qui ? Parce que lui, il n'est pas mis les soins de Christ. Il s'aperçoit pas que quelqu'un pouvait être plus fort que lui. C'est vrai qu'il prenne les décisions selon les lois. Même le roi se soumet avec lui. Alors, il dit, mais tu es qui ? Il dit, je suis Christ et tu persécutes Jésus. Et tu persécutes. Alors, il a perdu le Jésus. Il a dit, va dans la région d'Almanias. Il va prier pour toi. Il a recouvert. C'est alors que Jésus l'a dit, maintenant je veux te faire apôtres vers Paris. Il s'est pris. Il a évangélisé l'Éphèse. Conférence. L'Éphèse. 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 Tout ce compte-là. C'est fort. Et il a fait apôtres vers Paris. Paul a achevé sa course. Il le disait. Philippiens chapitre 2 aujourd'hui. C'est Paul qui l'a écrit. Il a achevé sa course. Il a dit, maintenant j'ai achevé la course. Maintenant la coulombe qui mène le diamètre. Le diamètre. Donne-le moi. Maintenant je peux partir en terre. Tu seras commandé. Tu seras commandé. Parce que promet-toi de lui. A partir du super-temps. Tu seras commandé. Tu seras élevé. Tu seras convu. Observe. Les commandements du Seigneur. Observe. Observe. La parole. Mets-la en pratique. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Plein à Dieu. Alors, par le Saint-Esprit. Cela lui a été révélé qu'il ne pourra pas. Donc, il avait cette conviction qu'il ne pourra jamais. Juste à ce qu'il voit le Seigneur. C'est la personne de ce garçon. Ça veut dire que si même tu es dans une rue d'hôpital. Et qu'on pourra t'opérer pour quelque chose. Dis au médecin. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta connaissance. Mais je sais qu'il n'y a qu'un ange qui est en train de tâcher. Et qu'on pourra t'opérer pour quelque chose. Tu vas assister. Tu vas finir correctement moi dans l'opération. Si tu as échoué, attends, t'inquiète pas. Moi, par l'opération, tu vas dans l'écho. Tu vas bien le faire. Parce que moi, je ne le donnerai pas. Moi, je vais retourner. Parce que la vision ne l'est pas. Acheter. Parce que toi, tu es entré dans le livre d'hôpital et le rappeler à Dieu. Puis la vision est là. Et Dieu ne peut pas se souvenir de ça. Ah, c'est le Père. Il n'est plus pas le rappeler. Il va donner les instructions mentales aux médecins, chirurgiens. Il a fait son travail. C'est nous qui sommes au commandant France. C'est nous qui sommes au commandant. Nous avons pris ce poste-là. Et nous l'avons cité. Quand vous traduyez le 31 au premier camp de RST, il lui a montré la vision à Jean-Yves. Il lui a montré qu'il y avait, vous l'avez dépousselé, avec ses aigles de poste. Après, ça a été changé. Il y a un changement. Ça a été changé. Et c'est les aigles avec les aigles. Ça parle de la même chose. Ça parle des étoiles qui te manquent. Qu'est-ce que tu aimes par rapport ? On l'a dit ? Nous allons plier. Donc, je voulais que tu appelles chaque fois à sa part. Lorsqu'il souffre, que tu dois mourir par accident ou par maladie ou par la maladie dont tu souffres aujourd'hui. Le Seigneur fait la part de toi. Tu ne mourras pas à sa part. Tu vas vous dire en paix normalement, quand tu vas achever ta pousse, tu vas avoir ta couronne, alors tu vas partir en paix. Il dit, je le mou, il saigne le bouraton, et il n'est pas bon, jusqu'à ce qu'il l'ait vu. Et après, vu que vous continuez dans le verset, il a dit alors, laisse-moi aller dedans en paix. C'est ce que c'est néant. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, il a dit, mais c'est qui, tu m'as réveillé dans le verset, je l'ai vu maintenant. Alors, laisse-moi aller en paix. Je ne veux pas avec les couleurs de mon cœur, parce que je n'ai pas accompli ma destinée. Mais maintenant, je l'ai vu, laisse-moi aller en paix. Je l'ai vu, et tu iras en paix. Chalot. Chalot. Est-ce que quelqu'un a saisi cette élimination ? Amen. La Bible dit dans le verset 28, il a reçu l'enfant dans cette graine. Béni, tu es-tu maintenant, Seigneur ? Tu laisses ton serviteur s'en parler en paix selon ta parole. Allez. Partout où tu es là, parle avec la paix du Seigneur. Amen. Tu as une entreprise, tu dis, Seigneur, je ne suis pas qualifié. Peu importe ma qualification, mais juste ta grâce et ta faible, je suis là. Oui, moi, c'est mon devoir, c'est mon véritable. Moi, je suis là. Moi, je suis là, tout le reste, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, ça, c'est la parole de Christ. La vérité. Oui, il faut toujours attaquer vos étoiles. Ceux qui est à lui vont toujours l'attaquer. Mais aujourd'hui, tu as la connaissance de ça. Et tu ne peux plus, tu ne peux plus laisser quelqu'un dévoler ce qui est à toi. Leur à Dieu. Que le Seigneur venez sa parole. Amen. Amen. Amen.